Je suis avec monsieur Verger qui est formateur en charcuterie traiteur sur le lycée agricole et agroalimentaire des Cycaudières. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous un petit peu nous expliquer la filière dont vous vous occupez sur le lycée des Cycaudières ? Actuellement je forme des adultes au CAP charcuterie traiteur qui va de 18 ans à 55 ans. D'accord, jeunes et adultes. La vocation de cette formation bien sûr c'est ensuite de devenir salarié charcutier traiteur et éventuellement de pouvoir s'installer plus tard. S'installer plus tard ou alors travailler dans l'usine agroalimentaire, on peut travailler aussi bien en cuisine collective aussi. Parlez-nous un petit peu plus en détail du métier de charcutier traiteur, en quoi ça consiste aujourd'hui parce qu'on sait que ça a beaucoup évolué. Au début on désoissait beaucoup, on faisait de la découpe, de la désosse. Puis maintenant en traiteur on touche un peu à tout, la pâtisserie, sucré et salé, surtout beaucoup de cuisine. On touche le gibier, le poisson, la volaille. D'accord et c'est vrai que les charcutiers traiteurs aujourd'hui n'ont pas forcément peut-être pignon sur rue avec un magasin de charcuterie comme on voyait autrefois ou si encore ? Si, si, encore il y a certains, heureusement qu'il y a encore certains artisans qui travaillent directement avec la clientèle. Ils font beaucoup de marchés en ce moment, il y a beaucoup qui travaillent sur les marchés, il y a beaucoup d'agriculteurs même qui commencent à monter leur labo aussi. D'accord. On conforme pour ça aussi. Quels sont les inconvénients et les avantages de ce métier ? Les inconvénients, évidemment il faut travailler debout, travailler au froid, les avantages c'est que c'est très valorisant, on touche un peu à tout. On contribue à la production locale ? Tout ça oui, on travaille beaucoup avec les éleveurs plus avant, puis on travaille avec des éleveurs. D'accord. Quelle est la part dans l'activité d'un charcutier traiteur aujourd'hui, de la vente du détail en magasin par exemple, ou de l'organisation de salons, de mariages, de restaurations plutôt familiales ou collectives ? S'il veut faire de la charcuterie pure, il restera en charcuterie. S'il veut faire du traiteur, s'il veut faire plus du traiteur, il va travailler le week-end et tout ça. D'accord. Quelles sont les tendances aujourd'hui en termes de recrutement par rapport à ce métier ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui veut se lancer dans ce type d'activité ? Qu'il trouve un patron pour qu'il fasse au moins un CAP, s'il sort de troisième, il va débuter par un CAP. Et ensuite, il peut faire un BM ou un BP et finir par un BTS, s'il veut plus s'orienter sur l'agro-lémentaire. D'accord. Donc ça passe systématiquement, pratiquement par de l'apprentissage au départ ? L'apprentissage, au début, il faut commencer par l'apprentissage. Si le charcutier, vraiment, il va commencer à l'âge de 15 ans, 15-16 ans, il va trouver un patron, puis il va faire de l'apprentissage. Il va faire en alternance 15 jours chez un patron ou 15 jours à l'école. D'accord. Merci beaucoup, M. Verger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501